Maintenant, en fait, j'ai choisi de remonter à 15 ans d'évolution pour regarder un petit peu rétrospectivement ce qui s'est passé. Alors, notre intervention va être assez différente des sujets que vous avez pu avoir jusque-là, qui tournaient beaucoup autour de la qualité. Là, on va plutôt parler de chiffres, de quantité et d'évolution quantitative autour de l'élevage équin. Alors, il vaudrait moins avoir les illustrations parce que c'est vrai que poursuivre, sinon, ça va être un petit peu difficile. On avance, elles l'ont déjà. Moi, je l'ai aussi. Je vais peut-être... Non, vas-y, là, vas-y, là, pour ça, plus facile. Voilà. Donc, je vais préciser que j'allais remonter à 15 ans en arrière. En fait, l'idée, c'était de voir aujourd'hui ce qui s'est passé depuis ces 15... Depuis ces 15 années, pardon. Donc, l'élevage équin français a été soumis à un certain nombre de... Un environnement assez changeant, avec la croissance des échanges extérieurs, l'internationalisation des marchés, une crise économique qui remonte à 2 000 limites, mais dont on a vu les effets, quand même, pendant plusieurs années, jusqu'à récemment. Et au niveau réglementaire, ainsi que la fin de l'étalonnage public, des évolutions réglementaires, que ce soit fiscales, mais aussi en matière d'identification, qui ont impacté l'élevage équin. Donc, un certain nombre de facteurs qui font que l'idée était de voir dans les chiffres ce qu'on peut observer en termes d'évolution. Donc, je vais me baser aujourd'hui essentiellement sur des données de la base CIR, gérées par l'IFCE. Et je me suis intéressée à regarder comment a évolué la production d'équidés en France, ce qu'on peut constater au travers des chiffres sur l'internationalisation des marchés, et puis un zoom particulier sur les naisseurs sur ces 15 dernières années. Alors, tout d'abord, la production de chevaux. Donc, vous avez ici l'évolution des immatriculations enregistrées dans la base CIR. Donc, toutes races confondues, hors chevaux ou poneyes origines non constatées, qui sont moins ciblées ici, dont on pourra éventuellement reparler ultérieurement. Mais vous voyez que globalement, sur cette période de 2000 à 2015, on a enregistré près de 880 000 produits, quelle que soit la race. Et cette production a évolué, puisqu'on est passé de 54 600 produits enregistrés en 2000 à 47 100 en 2015. Donc, une baisse quand même marquée de 14% sur ces 15 dernières années. Et en fait, mon idée était de remonter 15 ans en arrière, parce que vous voyez qu'on distingue quand même 3 périodes assez différentes sur cette évolution. On voit que depuis les années 2000 et même antérieures, la production était plutôt stable. Et en 2005, on a vu une évolution marquante avec une hausse de cette production qui a avoisiné les 60 000 immatriculations en 2009. Et c'est à partir de 2009 où on a vu une décrue s'amorcer, avec une baisse de près de 13 500 produits immatriculés sur la période de 2010 à 2015. Et donc, voilà, c'est ce phénomène qu'on va essayer de regarder d'un peu plus près, puisque là, on était toutes races confondues. L'idée, c'est de regarder ce qui s'est passé au travers des différentes races. Donc, vous avez ici l'évolution des immatriculations par groupe de races. Donc, j'ai représenté 5 groupes pour voir que la tendance globale, finalement, est assez différente selon les groupes qu'on considère. Tout d'abord, donc, si on regarde les chevaux de course, on a distingué ici les trotteurs des galopeurs. La tendance, dans les deux cas, est quand même assez similaire. Sur les 15 dernières années, une tendance assez stable, notamment en trotteurs. La tendance est particulièrement stable, puisque sur ces 15 dernières années, on a toujours avoisiné les 11 500 chevaux produits. En galopeurs, il y a eu une tendance à la hausse, avec un effet marquant en 2005, mais qui est lié à la création du studbook de la QPS. Mais sinon, globalement aussi, une tendance plutôt à la hausse. Par contre, ce qu'on remarque, c'est la différence en production d'équidés de sel, donc chevaux de sel et poney et en chevaux de trait. On voit qu'en chevaux de trait, on avait une tendance qui a un petit peu fluctué avant l'année 2005, mais sinon qui était globalement stable et avec une baisse qui s'est amorcée à partir des années 2008-2009. Donc on reviendra ensuite dessus. Et en équidés de sel, par contre, la tendance est un peu différente et finalement, c'est elle qui fait la tendance globale qu'on a vue juste avant, puisqu'on voit qu'il y a eu une croissance assez marquée entre la période 2005-2009, et puis ensuite, une décroissance qui s'est amorcée entre 2010 et 2015. Je parlerai assez peu des ânes ensuite. Je suis désolée, j'ai dû faire des choix parce qu'il y a beaucoup de produits. Mais la production d'ânes a également aussi nettement baissé. On le voit peut-être peu sur cette évolution-là, mais la production est passée de 900 à 600 seulement ânes sur la période de ces 15 années. Alors, si on regarde d'un peu plus près le cas des chevaux de trait, vous avez ici l'évolution des immatriculations dans les 9 races françaises de chevaux de trait et également le cas des origines constatées. En fait, j'ai représenté ici la période 2005-2015, puisqu'on a vu qu'en chevaux de trait, la période précédente était plutôt stable. J'ai représenté ici une évolution en base 100, c'est-à-dire qu'on compare l'évolution par rapport à la situation en 2005. Et j'ai fait des groupes de races, non pas par rapport à une ressemblance entre elles, c'est plutôt en fonction des tendances selon lesquelles elles ont évolué, donc des groupes qui ont évolué de façon à peu près similaire. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que sur la période finalement 2005-2008, qui était plutôt stable au global, en fait, on a quand même des différences entre les groupes et on voit que notamment les chevaux bretons-comptois étaient toujours plutôt en croissance, de même que les races ardennais et aux que soient, alors qu'il y avait des races qui amorçaient déjà une décroissance, notamment les coms normands et les origines constatées, et le trait du Nord aussi qui a subi une forte baisse jusqu'en 2007. Par contre, ensuite, la période 2008 à 2015, qui est celle sur laquelle la production de chevaux de trait a nettement régressé, et bien là, on voit que quand même toutes les principales, et quasiment toutes les races, en fait, sont concernées par cette baisse, avec, en particulier, le cobe normand, vous voyez, qui a chuté de 66% depuis 2005, donc sur les dix dernières années, et les chevaux origines constatées également, qui ont perdu 50% de leur effectif en nombre de produits matriculés, donc sur cette période. Les deux principales races bretons-comptois, donc là, en fait, l'évolution qui est présentée ne permet pas de refléter les effectifs concernés des races. Les races bretons-comptois sont celles qui comptent plus de 2500 produits immatriculés, de même que les origines constatées, alors que vous avez ici d'autres plus petites races qui comptent moins de 100 produits par an, donc la comparaison, on l'apporte vraiment sur l'évolution, mais on voit que les deux principales races ont été nettement aussi impactées, mais peut-être moins que le cobe normand ou les origines constatées, et par contre, il y a quand même une race qui se démarque, qui est le trait du Nord, alors qu'il compte moins d'une centaine d'effectifs, mais on voit qu'elle se démarque des autres. Elle avait subi une forte baisse jusqu'en 2007, et en fait, un plan de sauvegarde a été mis en place avec la région, qui a permis, finalement, dès 2007, de prendre les devants et de permettre une rehausse de la production, qui s'est ensuite stabilisée. Alors, du côté des équidés de sel, dont le chevaux de sel et poney, alors là, j'ai essayé de faire aussi des regroupements. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a plus d'une soixantaine de races qui ont été produites en France sur cette période-là. J'ai distingué les deux périodes 2005-2009, où on avait vu qu'il y avait une forte croissance de la production d'équidés de sel, et puis la période 2009-2015, où la baisse était assez marquée. En fait, ce qu'on constate sur la période 2005-2009, c'est que, finalement, la tendance à la hausse est directement portée par la forte croissance des productions d'origine constatée, et également aussi, quand même, la croissance des productions en races américaines, donc, paint horse, quater horse, et les races ibériques, donc, espagnoles, lusitaniens. Et également, une race française, aussi, le Camargue, qui s'est plutôt montré en développement sur cette période-là, alors qu'à l'inverse, on avait déjà une décroissance amorcée en races anglo-arabes, qui avait déjà perdu 30% de son effectif entre 2005 et 2009. Le cas des origines constatées, en fait, est assez marquant, puisqu'on voit une hausse de 130%. En fait, si on regarde de plus près ce groupe-là, il y a, d'une part, un effet de l'identification généralisée, qui a survenu les années précédentes, et le fait que ces origines constatées, en fait, de... ces origines constatées, oui, sont souvent issues, et la plupart, la plus grosse de l'effectif, concernent des croisements de juments ONC avec des étalons de races, notamment arabes, races américaines et races ibériques, donc, plutôt des chevaux de loisirs. Sur la période, ensuite, 2009-2015, donc, qui était la phase de décroissance marquée au niveau de la production de chevaux de sel. Là aussi, vous voyez des différences, donc, j'ai fait des regroupements selon les tendances qui apparaissent par groupe de races, et on voit que, notamment, les chevaux de sport ont été particulièrement marqués par la baisse de production, donc, que ce soit les poneys français de sel, les connemara, mais aussi les chevaux sel français, anglo-arabe, alors qu'à l'inverse, on a quelques races qui ont plutôt plus résisté, donc, les races américaines, notamment, dont la décroissance n'est survenue qu'à partir de 2014, et le Shetland, qui est la seule race, sur l'ensemble de la soixantaine de races comptabilisées, qui a connu une croissance, ou tout juste, une stabilité sur cette période-là. Alors, je n'ai pas parlé ici des toutes petites races à petits effectifs qui se sont un petit peu développées, comme le cheval d'Auvergne, qui a été très récemment reconnu, et dont, logiquement, l'effectif a atteint, aujourd'hui, une cinquantaine de produits, mais qui est directement lié à la création de la race. Alors, le deuxième point, c'est l'effet de l'internationalisation, qu'on peut essayer de voir au travers des chiffres dont on dispose dans la base CIR, et en particulier, donc, les importations, qui sont directement en concurrence avec la production française. Donc, vous avez ici l'évolution des chevaux éponés enregistrés par le CIR, comme équidé importé. Donc, selon l'année d'enregistrement dans la base, ce que vous voyez, ben, nettement, c'est que sur ces 15 dernières années, les importations se sont énormément accrues sur la période, notamment, 2000 à 2012. 2012 a été l'année de pic, avec presque 9000 importations, enfin, enregistrement, cette année-là, de chevaux de sel, poneys ou ONC, donc, à destination du marché sel. En fait, entre 2010 et 2012, le nombre d'importations de poneys a été multiplié par 10, et le nombre d'importations de chevaux par 5, donc, c'est considérable. Sur la période, donc, au cumul, vous voyez, il y a eu 72 200 chevaux de sel et poneys, donc, de race, qui ont été importés, et si on regarde et qu'on compare par rapport à l'équivalent de la production française sur la même période, ça représente 20% de la production en race. Donc, j'ai creusé un petit peu plus les importations pour vous regarder ici et comparer par rapport à la production sur des segments de marché donnés. Donc, j'ai pris l'exemple du sel français, puisque Pascal Cadieux pourra ensuite commenter et témoigner ce qu'il a observé sur le terrain. L'évolution des immatriculations sel français, donc, vous avez ici une représentation selon l'année de naissance et non pas l'année d'importation. On rapporte et on compare, donc, les volumes de production par rapport aux chevaux de sport importés. Et si on regarde le cas des chevaux de sport, donc, on a considéré les 8 principales races de chevaux de sport importés en France. Vous avez la liste en dessous. Ces 8 principales races sont représentées jusqu'à un quart d'une génération, celle française, sur les générations, donc, notamment 2008-2009. Ensuite, ce qui est encore plus marquant, c'est le cas de la race Konemara. Donc, vous avez le même principe avec la représentation comparée des productions en France et des importations. Et vous voyez que là, sur les générations 2008, on a même un volume d'importations qui a dépassé la production française avec près de 600 Konemara importés, donc, nés en 2008 et importés en France, alors que la production française était en deçà. Donc, on voit ici une explication possible à la baisse de la production, ensuite, en France. Autre élément par rapport à l'internationalisation des marchés, ça concerne l'évolution de l'étalonnage et l'attractivité des étalons et de la semence étrangère qu'on a regardé ici au travers de l'évolution des immatriculations par rapport à la race du père du produit. Donc, ici, le cas de la race, celle française. En fait, ce qu'on constate, donc, on voit l'évolution des décroissants de la production, à regarder notamment à partir de 2006, puisque j'ai précisé qu'il y avait la création du studbook à QPS qui avait affecté, en fait, directement les chiffres présentés. Mais on voit bien, donc, la baisse de production entre 2006 et 2015 en race, celle française. Et si on regarde, selon le père étalon, on constate que, finalement, le nombre de produits nés de pères étrangers, lui, a assez peu fluctué. Et finalement, la part des produits nés de pères étrangers s'est nettement accrue sur l'ensemble des produits nés en race, celle française. Et donc, ce qui montre que l'attractivité des étalons étrangers est restée très soutenue. Il n'a pas subi la crise comparée au reste des autres parts de marché étalon. On a regardé ici la même chose pour le cas de la race pure 100, qui a une spécificité, qui est l'attractivité des étalons, mais à l'étranger, puisqu'il y a beaucoup de juments qui vont à l'étranger, notamment en Irlande. Et l'idée, c'était de voir aussi si, finalement, la légère baisse de production, notamment en pure 100, plutôt à partir des années 2010-11, était marquée par... Enfin, on voyait cette baisse aussi par rapport aux étalons utilisés. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'finalement, la baisse de production a plutôt concerné les produits nés de saillis en France, alors qu'à l'inverse, le cheptel de juments qui a été saillis à l'étranger est resté plutôt stable, légèrement diminué, mais comparativement à la production et aux saillis en France, assez peu. Donc, finalement, on constate là aussi que les étalons étrangers sont restés attractifs sur cette période, en dépit de la baisse de production observée. Le dernier point qu'on souhaitait aborder, c'est l'évolution qui concerne directement les éleveurs. Donc, ici, on regarde, en fait, les naisseurs enregistrés dans la base cire, donc pour chaque produit présenté auparavant. On a donc suivi l'évolution du nombre de naisseurs enregistrés sur la période de 2000 à 2015. Vous voyez que là, sans surprise aussi, on a une baisse, alors qu'il est quand même... On ne voit pas de hausse. L'évolution du nombre de naisseurs est restée assez constante entre 2000 et 2010, autour d'entre 25 et 30 000 naisseurs. Par contre, la baisse est survenue à partir de 2010. On voit que le nombre de naisseurs a diminué nettement jusqu'en 2015, donc à voir après ultérieurement, mais globalement, on a une baisse d'un quart du nombre de naisseurs sur la période de 15 ans. Si on regarde d'un peu plus près, en fait, selon la dimension des élevages, on a représenté ici la répartition de ces naisseurs selon le nombre de naissances enregistrées. Donc, le principal groupe qui est le 1, c'est donc les naisseurs qui ont fait naître un produit l'année en question. On voit que c'est le groupe qui est majoritaire. Et à l'inverse, le groupe des naisseurs qui compte plus de 10 naissances par an est tout à fait minoritaire. Mais par contre, si on regarde l'évolution sur la période 2009-2015, ce qu'on voit, c'est que tous les élevages ont été concernés par la baisse. On voit une baisse de 28% des petits naisseurs. Par contre, les plus gros élevages, ceux qui ont plus de 10 produits par an, ont plutôt moins baissé que les autres. On voit une baisse de l'ordre de 9% du nombre de naisseurs. Et ce qu'on constate, en fait, quand on regarde même, donc là, c'est toute production confondue, mais si on regarde par type de production, on a même constaté qu'en fait, les plus gros élevages de chevaux de course, donc pur sans être hauteur, ont finalement augmenté sur cette période-là. Ils étaient plus nombreux. Alors que par contre, les éleveurs, donc les plus gros élevages de sel français, donc de plus de 10 produits, ont plutôt, eux, diminué. Donc on voit une différence avec là aussi la production de chevaux de course qui se démarque. Si on s'intéresse ici à l'évolution, donc on a représenté toujours l'évolution des naisseurs, mais en tenant compte du nombre de produits, en fait, le nombre de produits moyens par naisseur a évolué et a augmenté sur la période des 15 années puisqu'on avait une moyenne de 1,9 produits par naisseur en 2000 et qui est passé à 2,2 en 2015. Donc avec des différences, 2,2 en 2015 masque quand même des différences entre secteurs d'activité puisqu'on a plutôt 1,9 en chevaux de sel avec à l'inverse une moyenne de 2,4 en chevaux de course. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ce produit moyen a aussi évolué selon les catégories, donc selon les dimensions et que les plus gros élevages qui ont eu tendance à moins reculer, on l'a vu juste avant, se sont par ailleurs agrandis et donc comptent plus de produits qu'avant. Donc ce qui conduit à une relative concentration de la production dans ces plus gros élevages. Autre élément important, donc on a regardé ici sur ces 15 années le nombre de naisseurs différents. Donc on compte près de 120 000 naisseurs différents sur toute la période qu'on a répartis ici selon le nombre d'années d'activité. C'est-à-dire qu'on a vu qu'une année donnée est principalement des naisseurs d'un ou deux produits. Mais ce qu'on regarde, c'est qu'aussi sur la durée, finalement, c'est l'importance de ces naisseurs qu'on qualifie d'occasionnels, puisque vous avez un taux de production confondue sur le graphique sur la gauche. Vous avez quasiment 6 naisseurs sur 10 qui ne font naître qu'une année ou deux sur toute la période. d'où l'appellation occasionnelle. Donc plus de la moitié qui ne font naître qu'un an ou deux. Et à l'inverse, seulement à peine 10 % de naisseurs qui vont avoir plus de 10 années d'activité. Sur les 120 000 naisseurs, en fait, on n'en a que 1 600 qui ont exercé pendant toute la période de 2000 à 2015. Donc on voit qu'on a des profils vraiment très différents. Et si on regarde par... Donc on a zoomé ici sur quelques races. On voit que ça concerne toutes les productions avec quelques différences quand même. Et notamment en chevaux de sel et poney où la part de ces naisseurs occasionnelles est encore plus importante. Donc là, un zoom uniquement sur la production en sel français. Donc en sel français, on a 2 tiers des naisseurs sur la période qui n'ont exercé qu'un an ou deux. Mais on voit qu'en chevaux de trait ou en trotteur, on a aussi ce phénomène avec une petite moitié des naisseurs qui sont là aussi très occasionnels. Sachant qu'on a assez peu de naisseurs, on pensait qu'il pouvait y avoir aussi des naisseurs qui exerçaient dans plusieurs segments d'activité. En fait, c'est assez peu le cas. Si on regarde une année donnée, en 2015, on n'a que 2% des naisseurs qui font naître dans plusieurs groupes de produits. Donc les groupes que j'ai présentés tout à l'heure, sel, galo, trop, trayane. Donc c'est assez peu répandu. C'est plutôt des activités spécifiques. On a aussi constaté une évolution sur la période, sur ces 120 000, si on regarde sur la période des 15 années. On s'est intéressé à regarder, en fait, finalement, les naisseurs qui étaient en activité en 2000 par rapport à ceux qui sont toujours en 2015. Donc on a regardé, on a zoomé sur les naisseurs de pur centre, trotteur et sel français. On avait environ 12 000 naisseurs dans ces trois races en 2000 et on n'en a plus que 2 500 encore en activité en 2015. Et ce qu'on a noté, c'est que sur ces 2 500, on avait une part plus importante entre hauteurs des naisseurs qui étaient toujours en activité entre hauteurs. Alors qu'en pur sang, on a constaté qu'une partie d'entre eux s'était diversifiée dans d'autres productions. Et qu'en sel français, c'est la race où on observe aussi un peu plus de reconversion. C'est-à-dire des naisseurs qui sont toujours en activité mais qui se sont reconvertis dans d'autres productions. Le dernier point concernant les naisseurs, c'est qu'on s'est intéressé aussi au turnover. On a ici donc regardé ce qu'on a qualifié de nouveaux naisseurs, c'est-à-dire que c'est des naisseurs qui ne sont pas présents durant les 5 années précédentes de l'année considérée. Donc on voit qu'en 2005 comme en 2010, on a 29% des naisseurs qui étaient donc des nouveaux naisseurs. Et en 2015, on voit que le nombre de naisseurs au global a diminué. Mais par contre, l'activité finalement est toujours attractive. Les turnovers restent soutenus puisqu'on a quand même en 2015, donc là c'est toute production confondue, toujours un quart de naisseurs qui sont qualifiés de nouveaux. avec quelques différences quand même entre les productions puisqu'on a un peu plus en production de chevaux de sel. Oui, en chevaux de sel, on a quasiment 30% en 2015 de naisseurs qui sont des nouveaux naisseurs qui n'étaient pas en activité jusque-là. Donc effectivement, le nombre de naisseurs a évolué à la baisse, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté l'activité, mais que malgré tout, on voit qu'il y en a quand même aussi une partie qui sont revenues à la filière et qui n'étaient pas jusqu'à présent. Voilà, donc pour conclure, ce qu'on retient, c'est qu'avec tous ces chiffres, on voit beaucoup de choses. L'élevage équin a connu, on a vu une évolution, c'est sûr, sur les 15 dernières années. La production a connu un recul marqué, notamment sur la période 2009 à 2015, et ceci dans quasiment toutes les productions, en sachant que si on se place au niveau international, les autres pays ont connu la même chose. Ce n'est pas une spécificité à la France, que ce soit les élevages de chevaux de sport, mais aussi, et encore plus, les élevages de chevaux de course à l'étranger ont aussi reculé. Mais on voit que, si on regarde d'un peu plus près les naisseurs, on voit que cette activité reste toujours attractive, puisqu'on a toujours des nouveaux naisseurs qui s'installent dans cette activité. Et par ailleurs, l'autre point quand même positif, c'est que les tendances 2015 et 2016 surtout, montrent qu'il y a quand même des améliorations, avec des productions qui se redressent, puisqu'on voit que notamment en galopeurs, mais aussi en chevaux de sport, le nombre de produits matriculés a eu tendance à augmenter sur ces deux dernières années. Et à l'inverse, c'est vrai que les autres productions restent toujours en baisse, mais ça montre quand même une note plutôt positive pour la suite et les années à venir. Merci, Pascal. Juste un petit mot. Si vous n'avez pas eu assez de chiffres, je n'ai pas tout détaillé. On met toutes les statistiques disponibles sur l'élevage, la production, les éleveurs, les immatriculations, les importations, etc. sur un outil qui est en accès libre sur le site dont vous avez le nom en dessous. L'outil s'appelle Stats et cartes et vous pouvez à votre guise créer tous les tableaux, toutes les cartes possibles et inimaginables. Donc, n'hésitez pas à les consulter parce que je n'ai malheureusement pas pu aborder tout le cas de toutes les races qu'on a pu suivre au travers de cette analyse. Et je vais laisser Pascal Cadieux peut-être apporter un éclairage sur sa race ou peut-être d'autres races. Super, super travail puisque ça nous éclaire, ça nous oriente même. C'est des choses dont il faudrait souvent avoir connaissance avant de prendre certaines décisions. et je pense que c'est chouette. Moi, la diapo qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est la physionomie des éleveurs quand on dit qu'effectivement presque à peu près dans toutes les races, un éleveur sur deux produit un ou deux poulains en 15 ans. Ça veut dire qu'on a vraiment affaire à une population d'éleveurs qui n'est évidemment pas professionnelle. donc c'est des gens qui ne sont pas... Et encore plus, on sait le français, vous avez vu, 66%. Donc ça veut dire qu'on a vraiment affaire à un groupe d'éleveurs qui n'est pas dans une démarche de programme d'élevage, de schéma de sélection. Donc ça, ça nous interpelle un petit peu. Ça, c'était donc je dirais la chose qui m'a le plus marqué. En même temps, il y a plein de choses à noter. Effectivement, ce qui est intéressant sur l'ensemble, ce qui m'a marqué également, c'est sur la diapo numéro 5, c'est le recul de toutes les races de traits, mais sauf le trait du Nord. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un accompagnement d'une politique publique. Alors peut-être c'est une petite race, mais ce qui n'empêche pas que quand toutes les autres baissaient, cela continuait à progresser. Et à partir du moment où certainement la politique d'encouragement régional, je suppose, a cessé pour ré-effondrement. Donc ça, c'est aussi un indicateur sur ce que peuvent engendrer les politiques publiques et notamment régionales. Oui, alors, sur les importations des chevaux étrangers, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu pendant des décennies, je dirais, des réglementations qui ont été très protectionnistes, que ce soit à la fois en termes d'utilisation de ces chevaux-là qui ne pouvaient pas concourir sur le territoire français et l'utilisation de la semence puisqu'on n'avait pas le droit de faire saillir des juments à des chevaux étrangers. Je me souviens, ça remonte sûrement à plus de 20 ans, Guy Bido et Fernand Lerede qui se battaient à la commission du studbook, c'est le français, justement, pour faire ouvrir à l'époque le studbook aux chevaux étrangers et je me souviens que c'était... Chacun en pense ce qu'il en veut, bien évidemment, mais je pense que le fait de faire venir de la génétique étrangère a apporté de la diversité génétique. On tournait entre Ibrahim, Ibrahim et Ibrahim. On avait un taux de consanguinité qui commençait à augmenter et l'ouverture à la génétique étrangère en plus des effets à haute crossing ont apporté de la diversité. Et ensuite, comme c'était interdit à partir du moment où ça a été autorisé, les gens se sont jetés dans la brèche, bien évidemment, et ont voulu tester par eux-mêmes ce que faisaient nos voisins et concurrents depuis longtemps. Je veux dire qu'un des plus belles élevages aujourd'hui de sport, c'est l'élevage belge. Et on voit que ces gens qui sont partis de rien en utilisant la sélection allemande, française, et hollandaise ont construit en peu de temps un élevage qui est très performant et dont il faut qu'on se méfie parce que, voilà, je veux dire, il ne faut pas se rester sur ces positions. Donc, effectivement, c'est la réglementation qui a fait en sorte qu'à la fois l'utilisation de chevaux étrangers et l'utilisation de semences étrangères se sont développées. D'ailleurs, on voit à peu près dans les périodes. et donc, c'était inévitable de toute façon. Après, qu'est-ce qui m'a marqué ? Voilà, globalement, les choses qui sont intéressantes et il faut effectivement qu'on utilise davantage les travaux de compilation, de statistiques que vous faites pour des fois prendre des décisions. Voilà. Bravo. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'on a des questions qui viennent de la salle ou du reste du monde ? Alors, moi, j'ai une question. Je vais en profiter. En plus, je suis debout. Pourquoi est-ce qu'on considère qu'un nouveau-naisseur est quelqu'un qui n'a pas fait naître depuis cinq ans alors qu'on voit finalement que de nombreux sont ceux qui ne font naître qu'une fois ou deux en quinze ans ? Qu'est-ce qui explique le choix des cinq ans ? En fait, c'est uniquement parce qu'il fallait qu'on prenne une période donnée pour comparer une évolution. Donc, on a fait ce choix de cinq ans. On aurait pu prendre dix ans et remonter dix ans avant. Mais en fait, il fallait qu'on... Voilà, que ce ne soit pas... C'est vraiment un choix arbitraire qu'on a fait pour cette présentation. Il n'y a pas de définition stricte. Moi, j'ai une autre question à Pascal. Ce qui serait intéressant, parce qu'on a effectivement cette physionomie de 2000 à 2016. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir la même étude entre 1980 et 2000. Savoir si effectivement... Non, mais j'entends pas sur l'ensemble, mais sur la physionomie des éleveurs. Est-ce qu'effectivement, à cette période-là, on avait autant d'éleveurs occasionnels ? A priori, comme ça, de premier abord, ce n'est pas sûr, mais ça serait intéressant de le savoir. On peut regarder. J'avoue que je ne suis pas remontée avant, mais on peut tout à fait regarder, puisque de toute façon, on a tout l'historique. Après, il faut juste borner à quelle population on s'intéresse, mais il n'y a pas de problème. On peut regarder la physionomie. Je voudrais faire une petite... Oui, pardon, allez-y. Une remarque. Toi, Pascal, qui fréquente les structures équestres, on sait bien qu'avec la féminisation de l'équitation, la jeune fille, quand tout d'un coup, elle se met à avoir son propre cheval, une fois sur deux, ça peut être une jument, et le jour où elle part aux études, papa dit, je vais la vendre, et la jeune fille dit, non, tu ne vas surtout pas la vendre. Tu vas la mettre... Qu'est-ce qu'on va en faire ? Je vais la mettre à la reproduction. On est dans le droit chemin de ce dont on a parlé tout à l'heure, le bien-être animal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les états d'esprit, les mentalités des pratiquants, je dirais, des gens qui fréquentent notre milieu, sont complètement différents d'il y a 30 ans. Et effectivement, on emmène saillir la jument parce qu'on ne voudrait pas qu'elle ait une mammite. Je dirais, dans beaucoup de démarches, et effectivement, donc, on est obligé de se poser la question de savoir comment on s'adresse à ces gens-là parce qu'ils sont acteurs, quand même, mais qu'est-ce qui va les intéresser en termes de, je dirais, de fonctionnement collectif et de réflexion collective, quoi. comment est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là aient un intérêt à ce que l'ensemble du groupe continue à évoluer, justement, pour contrecarrer les Allemands et les Belges parce qu'en Belgique, à mon avis, la physionomie n'est pas la même. Je pense que, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de terre, enfin, je veux dire, quand on élève en Belgique, le peu qui est produit, il est, je dirais, qu'il y a une obligation de rentabilité économique. Je vais juste, en prolongement de ce que vous dites, faire une petite remarque. En fait, on a fait une étude, mais je ne vais surtout pas dévoiler les résultats aujourd'hui. Je vais faire comme ma collègue de tout à l'heure. On a fait une étude, en fait, l'année dernière en partenariat avec l'Institut de l'élevage avec un zoom sur trois filières équine européennes, donc en Irlande, en Allemagne, au Hannover et puis aux Pays-Bas avec une analyse sur le terrain et une rencontre avec des éleveurs de chevaux de sport qui en vivent. Donc ils sont économiquement vivables pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont les pratiques et donc pour voir les différences qu'il peut y avoir avec ce qui se passe en France. Et c'est notamment un des points qui a été observé par rapport à la taille des élevages entre les Pays-Bas et la France. Mais je n'en dis pas plus, ce sera présenté à la journée référence le 28 mars. Laurent ? Oui. Moi, je trouve l'étude qui vient d'être présentée passionnante parce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives et notamment ce turnover sur les éleveurs, je trouve vraiment, je trouve que c'est une vraie révélation qu'on voit dans cette étude. Et moi, ça m'amène beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des disparités régionales, par exemple, en France ? Est-ce qu'il y a des disparités aussi sur les catégories socioprofessionnelles qui composent ces éleveurs ? Et après, ça amène beaucoup d'autres questions. Pourquoi ces éleveurs restent-ils si peu longtemps ? Pourquoi est-ce qu'on en retrouve autant ? Parce que c'est quand même ça aussi un point positif. Et qui sont finalement les quelques éleveurs qui restent sur toute la période ? Parce que là, j'en vois à peine 8% au total. Est-ce que ce sont vraiment des professionnels ? Est-ce que... Enfin, j'ai envie... Enfin, ça m'amène beaucoup de questions et j'ai envie qu'on aille un peu plus loin dans tout ça pour mieux comprendre la composition très disparate de tous ces éleveurs et pourquoi ce comportement ? Sur l'approche territoriale, alors je ne l'ai pas présenté là parce que je ne pouvais pas tout présenter, mais on a regardé en fait aussi ce turnover et donc ces nouveaux naisseurs. Où est-ce qu'ils se répartissaient si finalement ils étaient... Donc ces naisseurs qui créaient leur activité s'installaient dans les mêmes régions qu'auparavant, en fait, on a observé qu'en comparant entre 2005 et 2015, on avait quand même des différences un peu marquantes et que si en 2005, en fait, la plupart des nouveaux naisseurs de chevaux de sport s'installaient notamment dans le nord-ouest, en fait, on voit une différence en 2015 avec un petit peu plus d'installations et de créations d'activités dans le sud-est, dans l'est et aussi dans le nord. Globalement, on voit quand même une différence. pour répondre à l'autre remarque, après, pour en savoir plus, notamment sur les catégories socio-professionnelles, là, malheureusement, la limite, c'est qu'on s'appuie sur la base administrative du CIR, donc qui enregistre beaucoup d'informations sur les chevaux, un petit peu moins sur les personnes et les naisseurs, donc on connaît leur identité et on sait les différencier, mais on n'a pas plus d'éléments sur leur profil, leur activité économique. Donc là, après, ça relève plus de démarches d'enquête, donc on a aussi quelques réponses au travers d'enquêtes, notamment dans le cas des observatoires économiques régionaux, mais pas de ce détail-là. Catégorie socio-professionnelle, ce n'est pas des choses qu'on peut suivre dans le temps. J'avais une autre réflexion, c'est sur cette période donnée, effectivement, mais je pense qu'elle serait vraie également sur les périodes antérieures, c'est la stabilité des productions et des élevages et des éleveurs dans les filières courses, enfin dans la filière course. Je veux dire, on s'aperçoit qu'effectivement, ça ne bouge pas parce que c'est très organisé, contrairement... Mais en même temps, c'est des petits producteurs par rapport à l'ensemble de ce qui est produit sur l'ensemble du territoire et des petits producteurs en nombre, je veux dire, et ils ont le mérite d'être là et de faire tourner la filière. On ne va pas leur reprocher, ce n'est pas du tout le problème. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que globalement, les chevaux destinés à la selle représentent quasiment le double et c'est lié au développement des pratiques équestres, effectivement, c'est-à-dire que notre fédération sportive n'a cessé de se développer si on regarde depuis 20 ans et les pratiques en compétition, il faut savoir qu'on augmente les départs en compétition de 3% par an depuis 15 ans. C'est à peu près 700 000 départs en FFE compétition 2,5 millions de départs en CIF. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que le potentiel est énorme. C'est à peu près 60 000 chevaux différents qui concourent chaque année et c'est pour ça que ça donne de la perspective en même temps aux éleveurs de chevaux de sport, enfin que je représente pour le CEL français ici, parce qu'il y a énormément besoin de chevaux de concours. Ce qu'il faut, c'est produire, effectivement, ce que les cavaliers veulent acheter, c'est-à-dire il faut, voilà, les critères d'exigence sont plus, sont un petit peu différents et plus importants qu'ils ne l'ont été en termes de look, de disponibilité, de santé, etc., etc. Et la féminisation, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, a fait qu'il faut des chevaux plus légers, plus disponibles, plus réactifs. Donc il faut qu'on s'adapte dans nos critères de sélection et par contre, ça laisse effectivement des perspectives hyper intéressantes parce qu'on est loin de produire, on est bien loin de produire. Le besoin, 60 000 chevaux par an, c'est quasiment, il faut plus de 8, 8, 9 000 chevaux de sport tous les ans. On ne les fait pas. Donc si on ajoute, on fait 6 000, c'est le français, il y en a 50% qui ne va jamais un terrain de concours. On peut rajouter à peu près 2 000 OC qui sont rangeables dans cette catégorie de chevaux de sport. Eh bien, on est très, très loin du besoin. Donc c'est des perspectives qui sont aussi intéressantes pour les éleveurs pour remettre des juments et des bonnes juments, évidemment, donc élever notre niveau de production pour répondre à l'exigence déjà territoriale parce que la plupart des chevaux qu'on produit sont utilisés en France. On nous dit toujours qu'on ne sait pas exporter les chevaux mais contrairement à beaucoup de pays, on les consomme en France. C'est-à-dire que la compétition, elle a eu en France. Il faut savoir que la France est le premier pays contributeur au niveau de la FEI. C'est le pays où on organise le plus de compétitions. Donc effectivement, il y a beaucoup de chevaux qui sont utilisés sur le territoire. Et effectivement, après l'exportation, c'est la crème de la crème. Donc quantité, c'est pas beaucoup, mais en qualité et en plus-value apportée sur le territoire, c'est énorme. Question Internet. Oui, j'ai une question du Lion d'Angers pour Pascal. As-tu déjà croisé... Ah oui, Pascal, Edmond. As-tu déjà croisé des données techniques avec des données économiques, donc sous-entendu des données CIR avec des données du réseau référence ? Si ce n'est pas déjà le cas, est-ce que vous avez l'intention de le faire ? Peut-être pas toi toute seule. Et finalement, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur les potentiels marqueurs économiques de ces observations ? Alors, je n'ai pas bien compris le croisement des données CIR avec les données du réseau référence. Ce qui est sûr, c'est que nous, la façon dont on travaille, c'est qu'on essaye de valoriser au maximum les données existantes dans les bases de données, notamment la base CIR, qu'on complète inévitablement par des enquêtes puisque pour connaître l'objectif économique des éleveurs, les revenus, etc., ce n'est pas des choses qu'on va facilement trouver dans les bases de données administratives. Donc le croisement, il se fait au travers des statistiques, mais pas à l'échelle individuelle. Je ne sais pas si c'était ça la... Je pense, en fait, elle dit effectivement savoir d'un point de vue les impacts économiques ou les conséquences qu'on doit pouvoir en tirer de ces données CIR, les conséquences ou les implications. Ce qui n'est pas évident, je ne sais pas si ça rejoint ta remarque, mais c'est que les facteurs, le contexte multifactoriel, un peu... C'est vrai que dans l'environnement économique de la filière, j'en ai dit deux mots au début, les évolutions de fiscalité, évolutions réglementaires, etc., on a beaucoup de facteurs qui sont survenus sur la période 2010-2015. On n'a aucun moyen de savoir dans quelle mesure celui-ci ou celui-là a impacté la baisse de production. Donc, on est dans un contexte multifactoriel, mais je ne sais pas si ça répond. Je ne suis pas sûre de comprendre exactement. Et pour compléter ce que dit Pascal, je pense que si on monte au niveau international, la baisse qu'on a pu remarquer sur les chevaux de sport, en général, les chevaux éponnais de sport, elle est assez européenne puisqu'on a à peu près des baisses similaires, que ce soit en Allemagne, en Hollande ou dans d'autres pays, plus ou moins marquées, mais on a des baisses qui sont à peu près similaires dans ces différents pays. Je crois que l'Allemagne, c'était moins 24% sur la période. Donc, on est vraiment sur les effets. c'était moins 40%, je crois, sur la période, sur 5 ans. Enfin, c'est énorme. Donc, l'effet de la crise, je pense qu'il ne faut pas le négliger puisque le cheval est quand même une activité de loisir pour une partie de nos éleveurs, en particulier les petits éleveurs. Donc, la crise a un impact direct sur leur capacité d'élever et sur leur volonté d'élever. Double impact, double impact puisque c'est effectivement, je dirais, les gens avaient entre guillemets moins d'argent, moins de sous à dépenser pour le loisir et que ça soit dans le loisir pour le fait d'acheter un cheval ou le fait de mettre une jument à la reproduction parce qu'encore une fois, on a constaté que pour certains, c'était un loisir. Et nous, on cherche au StudBooxel français, ça fait plusieurs années que dans nos adhésions, on essaye de faire une petite enquête, un petit questionnaire plus exactement pour identifier justement les adhérents et les éleveurs en leur demandant leur nombre de poulinières, leur SAU, s'ils sont à la TVA, s'ils déclarent leur surface à la PAC, etc. Justement, pour un peu identifier les gens à qui on s'adresse parce que ce n'est pas toujours facile de savoir justement dans ce contexte. Laurent Vigneault m'a demandé de faire respecter le timing mais il a été beaucoup trop chiche sur cette question qui passionne. Je voudrais moi aussi rajouter un petit peu de travail à Pascal qui a fait un travail très intéressant. Elle a pris des notes partout sur la tranche maintenant. Il faut savoir que dans le domaine du cheval de sport, les naissances ont un impact. C'est un paquebot qui avance et qui se manœuvre extrêmement lentement. Un cheval qui naît va rentrer sur le marché du cheval adulte dans 6 ans et va y rester pendant 9 ans. Et donc on est aujourd'hui capable de connaître avec précision la population de chevaux âgés de 6 à 15 ans qui nous attend jusqu'au minimum en 2023 puisque les prochaines naissances ne rentreront dans cette population qu'en 2024. Et donc la baisse qui est enregistrée des naissances depuis 5 ans dans toute l'Europe va se traduire par une baisse de la population de chevaux adultes dans toute l'Europe extrêmement importante et qui va normalement faire peser les termes du marché un petit peu plus en faveur des éleveurs. Et tous les mouvements ont leurs conséquences qui s'appliquent 6 à 15 ans derrière l'acte d'élever. Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de ça et que les éleveurs en prennent conscience. C'est d'autant plus compliqué qu'on a affaire à une population d'éleveurs occasionnelle pour beaucoup d'entre eux mais que derrière pour revenir aux conséquences économiques puisque c'est finement ça qui est intéressant. quel va être le chiffre d'affaires de cette filière et quelle va être l'économie des entreprises de cette filière. Il faut qu'on prenne cette dimension-là en compte et qu'on éclaire les éleveurs là-dessus de manière à ce qu'ils se rendent compte que les conséquences économiques de leur acte d'élever vont s'exercer beaucoup plus tard dans une période peut-être plus... C'est souvent quand c'est la crise qu'il faut se mettre à élever et c'est souvent quand ça va très bien qu'il faut commencer à allumer les clignotants. C'est connu dans le port et dans le port où c'est extrêmement connu il reste un cycle qu'on n'a jamais réussi à étaler. Nous, on est sur un cycle encore beaucoup plus lent et composé d'éleveurs plus amateurs donc encore plus durables. Je crois qu'il faut en prendre conscience commencer à essayer de le mesurer et puis ensuite d'en mesurer les effets. Je vous propose qu'on se mette au vert.